Alors, bienvenue et donc bienvenue pour ce deuxième atelier sur le management et le développement du pouvoir d'agir. Donc, Catherine Favre, j'ai le plaisir effectivement d'ouvrir ce deuxième atelier. Nous avons eu un premier atelier sur une thématique semblable ce matin. Et donc, cet après-midi, nous serons de 15h à 17h ensemble justement pour aborder la question du développement du pouvoir d'agir au sein des équipes et effectivement le rôle du manager. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a peut-être quelques règles de fonctionnement quant à notre séance Zoom. Donc, comme vous le savez, cette séance-là, donc cet atelier est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître au niveau de la vidéo, vous pouvez effectivement éteindre votre vidéo. Et de même pour votre nom, si vous ne souhaitez pas que vos noms apparaissent, vous pouvez vous renommer et ainsi on ne pourra pas vous identifier. Peut-être encore un autre élément en lien avec la vidéoconférence et un peu les principes d'usage. Donc, si vous ne prenez pas la parole, de privilégier effectivement d'éteindre votre micro. Comme ça, on évitera les bruits en ambiant et de les réactiver lorsque vous souhaitez prendre la parole. Et de même, si vous avez des problèmes de bande passante, je vois que William nous l'indique dans le chat, de couper aussi la caméra et de privilégier effectivement l'audio. Tout au long de l'atelier, vous aurez l'occasion de soit prendre la parole en levant la main. Vous avez des émoticônes en bas à droite du profil Zoom. Ou alors, vous pouvez bien évidemment converser dans le fil de la conversation et nous solliciter à tout moment pour des questions. Donc, voilà, je passe la parole donc à ma collègue Sybille Heigener avec qui on a co-construit cet atelier, donc qui est chef de service au service de formation de l'Hospital Général. Bon atelier. Merci beaucoup Catherine. Donc, Catherine Favre, vous avez entendu la voix de Catherine Favre qui nous a fait cet accueil. Et Catherine est coordinatrice de formation au sein du service formation et développement RH. Et c'est avec elle qu'on a réfléchi à toutes les pistes qu'on pouvait explorer pour ouvrir cette thématique avec vous dans cet atelier cet après-midi. On retrouve des participants qui étaient là ce matin dans un premier atelier. Alors, merci d'être là à nouveau. Merci à toutes et à tous d'avoir signé, d'être présents pour ce rendez-vous. On se réjouit d'échanger avec vous. On va vous en dire un peu plus, mais avant ça, j'aimerais vous présenter les personnes avec qui on a construit cet atelier, ce projet d'atelier qui vont le nourrir et l'enrichir. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Anaïs Steufer, qui sera témoin d'un retour sur une expérience managériale à l'Hospice Général, qui est directrice des ressources humaines. Et puis, qui va témoigner avec Anne Nuspikel, qui est notre directrice de la communication à l'Hospice. Et qu'on se réjouit vraiment de pouvoir entendre sur un retour d'expérience managériale qui a mobilisé l'intelligence collective, je dirais, au sein des équipes. J'ai le plaisir également de vous présenter Alain Pillet, qui est un intervenant avec qui on collabore depuis de nombreuses années sur ce processus de transformation dans lequel l'Hospice est engagé, transformation culturelle. Je vous en dirai plus. Bonjour Alain et merci à toi d'être là avec nous pour aussi nourrir et échanger tout au long de cet atelier. Et puis, je vous présente Anouk Savoie, qui est notre facilitatrice visuelle, qui va capter des idées et qui va pouvoir nous partager ses belles illustrations, ses dessins, pour retenir quelques idées clés qu'elle aura captées tout au long de ce témoignage, avec son regard qui est externe à l'Hospice Général, à notre institution, et qui nous fera bénéficier de cette synthèse dans un format visuel. Et puis, je me permets aussi de saluer Philippe Ruscassier, qui est avec nous dans cette assemblée, qui est un intervenant qui nous a accompagnés aussi dans la démarche qui va être présentée par Anne et Anaïs. Bonjour Philippe, merci à toi aussi d'être là. Et tes interventions pourront aussi nourrir, je dirais, cet échange et en faire quelque chose de riche et de collectif dans la dynamique dans laquelle nous nous trouvons. Ok, bonjour, merci. Merci. Donc, nous nous inscrivons, en fait, dans ce mois de l'innovation sociale, dans une semaine très, très singulière du développement du pouvoir d'agir. Et alors, comme je l'ai déjà dit ce matin, on n'est pas du tout des spécialistes du DPA. Néanmoins, on a inscrit vraiment dans le pouvoir d'agir, on a transposé, je dirais, ce concept qui s'inscrit vraiment dans la relation et dans l'accompagnement social pour développer une posture d'accompagnant qui favorise, je dirais, l'émergence du pouvoir d'agir des usagers du social. On l'a transposé, je dirais, à une thématique, au fond, comment le management peut avoir, je dirais, une influence sur le pouvoir d'agir des équipes et laisser l'espace et l'expertise aux équipes pour qu'elles puissent développer un pouvoir d'action, d'être dans cette dynamique d'intelligence collective au sein de leur collectif, de leur groupe, de se nourrir des regards des uns et des autres pour pouvoir agir au plus près des situations et avec leur expertise très précieuse dans la complémentarité des regards qu'il y a au sein des équipes sans, de manière systématique, passer par la ligne hiérarchique. On observe une évolution culturelle majeure, je dirais, ce n'est pas qu'au sein de l'hospice général qu'elle est observée, dans le monde dans lequel on se trouve, beaucoup d'entités publiques et privées se questionnent sur l'évolution de leur structure, de leur fonctionnement. On est dans un monde qui se complexifie, où la dynamique et les mouvements complexifient et modifient les rôles des acteurs qui s'y trouvent. Et à l'hospice, nous avons véritablement fait évoluer, nous sommes encore dans ce mouvement-là, et d'ailleurs nous ouvrons cet atelier pour débattre de ça avec vous, dans ce mouvement de passer d'un rôle de manager qui était plus inscrit dans une expertise, qui s'appuyait plus sur son expertise pour valider ou déroger à certaines règles pour un collectif, au nom d'un collectif et d'un groupe qu'il représentait, avec qui il construisait son action professionnelle, a un rôle d'un manager qui glisse vers celui plus d'un facilitateur de l'intelligence collective de son groupe et de pouvoir permettre à son groupe d'avoir et de disposer de la marge de manœuvre nécessaire, de la marge de manœuvre et de l'action nécessaire pour pouvoir agir au plus près des situations et de la manière la plus appropriée. Et donc, l'hospice général depuis 2016 s'est engagé dans ce processus de transformation et c'est là qu'Alympia nous a aussi accompagnés, on a eu besoin, je dirais, d'accompagnement d'experts pour engager ce processus et on a vraiment pris le pli d'engager avant tout un mouvement sur le volet managérial puisque c'est le management qui, par un nouvel état d'esprit, pouvait insuffler un nouvel état d'esprit au sein des groupes, des collectifs et de l'institution et faire évoluer vers cette culture que nous visons qui, justement, ouvre plus de marge de manœuvre d'action aux professionnels qui sont face aux situations rencontrées sur le terrain. Donc, c'est vraiment un mouvement opéré dans lequel on est encore en cours qu'on va pouvoir ouvrir dans un dialogue aujourd'hui grâce au témoignage qui va nous être livré par deux directrices qui ont aussi participé à vraiment cette stratégie institutionnelle de faire évoluer cette institution et je les remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner de leur expérience parce que ce n'est pas un exercice facile. Et puis, je vous inviterai donc aussi à prendre tous les espaces nécessaires pour poser vos questions, vous pouvez lever la main comme l'a dit Catherine tout à l'heure. Donc, ne pas hésiter à interagir et susciter de l'échange dans cet atelier même si en visioconférence c'est un exercice qui est un peu périlleux parfois mais qui peut très bien se passer, qui est plus convivial et sympathique si on a une voix avec des dynamiques et des voix qui se diversifient dans l'Assemblée. Donc, n'hésitez pas. Et puis, avant d'engager cet échange, je voulais juste vous dire que dans le menu du jour on allait avoir un découpage un peu structuré sur le témoignage dans un premier temps et puis si on a le temps, on vous permettra de vous répartir dans des sous-groupes. Ce matin, on n'a pas eu le temps, donc on est resté en plénière parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges donc on verra comment ce groupe évolue et sentez-vous à l'aise d'occuper l'espace avec nous et puis on vous sollicitera sur quelques interactions, on vous guidera dans ce processus donc Catherine sera la voix qui nous guidera pour faciliter les échanges. Donc, sans plus tarder, je vais me tourner donc vers Anne pour te céder le micro et puis peut-être t'inviter à nous dire au fond, on va parler d'une expérience, peut-être nous la contextualiser puis nous dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a lancé et mis en place une action managériale que vous avez conjointement menée, toi et Anaïs, qu'est-ce qui vous a engagé sur cette voie-là et puis peut-être juste pour nous contextualiser la démarche avant de rentrer dans le vif du témoignage. Alors oui, je vais tenter de vous raconter un petit peu le point de départ de toute cette démarche, sachant que donc moi j'ai une équipe de dix personnes et puis au fil du temps, l'équipe me remontait de plus en plus souvent des difficultés de collaboration, sachant qu'il y a un point important à préciser, c'est que dans notre relation ressources humaines-communication, c'est vrai que les flux sont majoritairement des RH vers la communication, donc vers des demandes des RH. Donc les RH sont un, en guillemets, client à nos clients principaux, client interne. Et puis, comme je disais, au fil du temps, au fil des mois, l'équipe nous remontait de plus souvent un sentiment d'être pas forcément écoutée, entendue. Ils avaient souvent, ils me disaient, mais on a l'impression qu'ils ne font pas confiance en notre expertise, on est en train de devenir par moments des exécutants, on n'arrive pas à trouver notre marge de manœuvre, on a un petit peu de difficulté à dialoguer. Et puis, voilà, il y avait de plus en plus de frustrations. Ce faisant, je me suis rendue compte que le blocage, la situation commençait à se bloquer. Et ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'ils n'étaient plus du tout, en fait, ouverts à des avis différents. Et en guillemets, je pourrais presque dire, alors c'est un petit peu forcé le trait, mais que par moments, j'avais le sentiment qu'on devenait plus concurrents que partenaires. Et puis, autre conséquence, ils n'avaient plus de plaisir. Plus de plaisir, c'était toujours un petit stress quand on entendait, voilà, telle demande, quand on se distribuait les projets, une demande RH, projet RH. Je sentais qu'il y avait de la crispation chez certains. Et puis, voilà, les choses se sont cristallisées. Moi, je me sentais mal à l'aise parce qu'une chose qui est importante quand même à savoir, c'est qu'Anaïs et moi, déjà, on a démarré en même temps au niveau de la direction. On se connaissait avant, on était collègues avant, on s'est toujours bien entendus. Au niveau de la direction, on est directrice service-support, donc on partage souvent les mêmes réalités. Et puis, voilà, je me sentais un petit peu empêtrée là-dedans. J'avais un peu de peine aussi à en parler à Anaïs. Et puis, il y a eu un point de non-retour, une séance avec une collaboratrice à moi, une séance avec l'équipe RH, une partie de l'équipe RH et un prestataire externe. Et là, je ne m'y attendais pas du tout. Et je crois que les deux, trois personnes d'HRH ne s'y attendaient pas du tout. La collaboratrice qui était avec moi a extrêmement… Enfin, il y a eu un clash. Et face à ce prestataire externe, on n'a pas pu cacher le fait qu'on était en complète… on avait des avis complètement divergents. Et je dois dire que je n'ai pas su comment réagir. Ma collaboratrice s'est sentie pas protégée par moi. La maladie, après, elle est sortie dans tous ses états. Et là, je suis sortie de cette séance. Ça, c'était vraiment, je dirais, le point de non-retour. Je me suis dit, non, mais là, ça ne joue plus. On ne peut plus se permettre de rester dans cette situation. Et j'ai aussi senti de la souffrance chez la personne qui était avec moi. Et là, j'ai décidé de prendre le couteau par le manche. J'ai appelé Anaïs. Et puis, on a convenu de se voir avec une collaboratrice du CIEL. Et je suis arrivée à cette séance. Et je me suis dit, là, je lui dis tout. Je déballe un petit peu tout ce que j'avais sur le cœur. Et j'étais… Voilà, je n'avais pas le choix. Je sentais que tant pour moi, mais surtout aussi pour l'équipe, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. On verra bien comment elles réagissent. Mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait un changement. Et là, je lui dis, tant pour moi que pour mon équipe. Et là, j'ai un peu tout déversé. Je les regardais. Elles me regardaient avec des grands yeux. Et je dois dire que j'étais très vite très soulagée dans le sens que j'ai senti une grande écoute de leur part. Je n'ai pas du tout… Elles n'ont absolument pas voulu se justifier ou quoi que ce soit. Elles ont écouté, vraiment. Je pense que c'est les pros des RH. Donc, elles savent comment il faut faire. Mais vraiment, elles ont pris acte de mon témoignage qui n'était peut-être pas très construit parce que j'étais un petit peu dans le feedback un peu émotionnel aussi. Et elles m'ont écoutée. Et puis, à la fin, elles m'ont dit, ben voilà, on prend acte. Qu'est-ce qu'on fait, finalement ? Que fait-on de tout ça ? Et c'est vrai que ça, c'était aussi, je pense, un élément qui a permis de partir sur des bonnes bases parce que tout de suite, on était sur un pied d'égalité dans le sens que je n'ai pas senti qu'Annaïs me jugeait. On a un problème, les deux. Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce problème qui est effectivement de taille ? Et c'est là que Sybille aussi est entrée dans le jeu pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on allait mettre en place pour prendre les équipes, en tout cas l'équipe de la communication, sachant que l'idée, effectivement, pour moi, c'était de remettre l'équipe dans un état d'esprit positif et finalement, Guimel est débloquée, débloquée cette situation. Voilà, Anaïs, si tu veux continuer à expliquer comment s'est passée la réflexion pour en arriver à cette facilitation. Merci. Peut-être aussi au niveau du ressenti, au niveau RH, puis après, je viendrai sur la démarche. Dans le ressenti, je dirais que les signaux étaient un peu plus faibles qu'à la communication, les retours et les feedbacks étaient un tout petit peu plus faibles. En tout cas, comme ça que j'ai ressenti. Mais effectivement, on a l'impression qu'il y avait quand même des remontées, de difficultés aussi aux séances, notamment aussi cette fameuse séance qui nous a décidé aussi à bouger et à ce qu'Anne vienne aussi nous faire le feedback. Mais effectivement, c'était un peu plus faible, mais on était persuadés aussi que si on n'en faisait pas quelque chose, ça allait forcément, si on mettait ce conflit sous le tapis, ça n'allait que s'accentuer encore et encore. Donc, on s'est dit, effectivement, comment on peut agir dans cette situation-là tout en sachant aussi la chance aussi qu'on avait avec Anne, c'est de bien se connaître et puis de pouvoir se donner quand même du feedback plutôt facilement. Donc ça, c'était aussi une chance. Je ne sais pas si c'est un prérequis, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été fascinant dans la mise en place de la démarche. Il y avait, pour moi, au-delà des personnes, au-delà effectivement de choses qui n'allaient pas bien entre ces deux équipes, je pense qu'il y a aussi la part du contexte. Je dirais que jusque-là, on collaborait assez bien avec quand même des tensions et des choses qui… des cailloux comme ça qui percemaient le chemin. Mais néanmoins, en tout cas, pour ma part, je n'avais pas mesuré à quel point, alors que je le savais intellectuellement, mais peut-être pas assez dans le ressenti, dans ma manière de manager de l'idée de l'équipe, que le contexte avait vraiment changé et que là où la collaboration était suffisante, il y a encore 4-5 ans, elle ne l'était plus à ce moment-là et qu'il fallait vraiment qu'on change vers de la coopération dans un contexte qui est tellement changeant et où, en fait, la culture d'entreprise prend tellement de place aussi dans sa transformation. À ce moment-là, entre les équipes COM et RH, le maillage devient encore beaucoup plus important entre ces deux équipes pour pouvoir vraiment s'additionner et véritablement travailler par la COM et les RH sur la culture. Ça semble évident, mais en tout cas, dans les manières de travailler, on a toujours, je pense, un petit temps de retard par rapport à ce qu'on vise et la vision qu'on a par rapport à l'avenir. Et je pense que le contexte a beaucoup contribué aussi au fait qu'on ait deux équipes comme ça qui vivent des tensions au-delà des personnes. Donc, il fallait à la fois, je pense, se dire, en fait, ce qui n'allait pas, comme je dis, déposer les petits cailloux. D'une part, tous les reproches et les ressentiments, faire quelque part une démarche de résilience pour laisser le passé au passé, quelque part, pour pouvoir construire vraiment le futur et cette coopération. Et puis, trouver justement les éléments qui permettent cette collaboration. Donc, vraiment, c'est deux pas à gérer. Pour ça, en fait, dans ces démarches, ça nous semblait important de pouvoir faire appel à un intervenant externe pour pouvoir plus facilement déposer les petits cailloux et notamment le faire en confidentialité aussi pour les personnes, dans un premier temps, en confidentialité pour les personnes qui avaient peut-être plus de peine à s'exprimer, à faire un feedback directement. pour pouvoir vraiment déposer ses préoccupations. Et puis aussi, à la fois, dans tous ces entretiens individuels, alors c'était volontaire, il n'y avait pas d'obligation, c'est ceux qui voulaient voir directement cet intervenant externe pour venir déposer aussi un certain nombre de petits cailloux, mais c'était également pour ajuster la démarche selon les problématiques qu'on rencontrait. On ne savait pas, à ce moment-là, quelle part était liée à de la résilience, quelle part était liée à la médiation et quelle était la part liée à travailler ensemble vers la coopération. Je découperai un petit peu dans ces trois sujets. Et ça permettait effectivement d'ajuster et de ne pas imposer une médiation à tous ou imposer un déballage émotionnel ou de feedback alors que ce n'est pas forcément approprié. voilà, c'est beaucoup de doigté aussi pour que ça sonne juste et que c'est du sens pour chacune des équipes. Et puis finalement, du coup, l'importance d'avoir une démarche qui est structurée, un processus structuré pour donner des points de repère et d'étape et de pouvoir aussi les communiquer. Parce que quand on ne sait pas tout à fait encore quel contenu il y aura, au moins il y a des étapes et un processus structuré, clair. Et ça, c'est aussi peut-être une leçon, un apprentissage fait dans ces différentes démarches. Un autre apprentissage, c'est aussi que finalement, ça nécessite qu'on descende aussi chacun en soi. Vous verrez, vous aurez peut-être l'impression des fois qu'on enfonce un peu des portes ouvertes. et puis en même temps, de le faire vraiment, d'être vraiment dans ses compétences émotionnelles et relationnelles, et de les vivre, en fait, c'est fondamental et c'est clé. On peut parler de feedback, on peut parler de plein de choses, mais de vraiment le faire et puis de pouvoir avoir aussi une forme d'humilité et puis en expliquant assez rapidement aussi ce sur quoi nous-mêmes, on s'est trompés, Anne et moi, en tout cas, dans ce qu'on a peut-être raté dans ce processus ou dans la coopération à mettre en place entre les deux équipes. Je pense notamment qu'on n'a pas assez décliné une vision et des intérêts communs au RH et à la com pour pouvoir favoriser cette coopération parce qu'on était beaucoup plus justement dans la collaboration par projet, par à-coups et du coup, il y avait des énervements de part et d'autre des équipes parce que les sollicitations, elles étaient abruptes et puis elles ne faisaient pas toujours sens. Et en replaçant les intérêts communs, en se référant en fait à des documents, que ce soit la stratégie de la communication ou que ce soit de la culture RH, c'est comme si… En tout cas, moi, je pensais que ça allait être soit que nos actions étaient guidées par ça et non, ça ne va pas de soi. Donc, il a fallu vraiment travailler aussi sur les intérêts communs. Je pense qu'une des choses aussi, c'est dans les apprentissages à quel point c'est important de ne pas être dans le territoire et dans la protection aussi de ses collaborateurs alors que souvent… Enfin, parfois, elle nous est demandée puisqu'elle nous témoignait tout à l'heure comme quoi une collaboratrice ne s'est pas sentie protégée. C'est bien témoin, Anne. Oui. Je me rends compte comme c'est délicat, en fait, cette notion de protection parce qu'en fait, d'être en protection avec ses collaborateurs empêche, en fait, je trouve, mais c'est une opinion personnelle, mais ça empêche aussi de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne suis pas en défensif et je ne suis pas en train d'argumenter le pourquoi ou le comment du comportement de quelqu'un, mais plutôt de se dire on ouvre et puis on regarde ce qu'on en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas soutenant. À la différence d'être soutenant et d'être à protéger, en fait, ses équipes. Pour le moment, on protège trop. Je pense qu'on ne permet pas forcément l'évolution et l'ouverture. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Moi, j'aurais une question pour vous deux qui s'adresse à toutes les deux. Est-ce que vous avez eu des difficultés à embarquer l'équipe ? Qu'est-ce que ça a exigé de votre part pour emmener vos équipes perspectives dans ce processus d'aller vers plus de coopération, de rentrer dans une démarche qui exige de mettre un peu ses tripes sur la table, de s'exposer, d'être dans l'authenticité de ce qu'on ressent ? Est-ce que ça a été difficile ? Peut-être Anaïs d'abord et puis Anne, tu pourras rebondir. Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés ? Est-ce que vous avez senti des résistances ? J'ai ressenti un peu de résistance dans le sens qu'on avait au niveau RH, en tout cas, les signaux étaient peut-être plus faibles et puis il y avait une petite tendance défensive à dire oui, mais en fait, nous, on n'a pas de problème avec la com. Il y avait un peu en fait, ouais, non, ça va, on n'a pas de problème, on y va. voilà, de minimiser un peu, c'est des fois là on est les coordonnées des plus malchaussées, Anne disait que, voilà, on était à l'écoute parce qu'on est RH mais c'est pas toujours la panacée d'être au RH et on a aussi beaucoup à apprendre quand ça nous concerne directement. Donc, il y avait un peu, on minimise un petit peu la problématique. Donc, c'était comment donner du sens et c'est vrai qu'assez rapidement, on a fait une sorte de kick-off de présentation mais aussi d'aller vers les différentes personnes concernées. On est une quarantaine au RH mais là, ça concernait pas les 40 parce que tout le monde ne travaille pas de façon aussi intense avec la com. C'était une dizaine de personnes au niveau RH qui travaillent régulièrement avec la com. Aussi, d'expliquer, de faire sens, en fait, d'expliquer qu'en quoi la démarche et quel sens ça avait pour chacun et puis après, on a eu le même langage auprès des deux équipes. Au moment où on a présenté la démarche, on l'a fait, Anne et moi, auprès des équipes. Anne ? Bon, moi, je pense qu'ils étaient effectivement mitigés comme toujours quand c'est une démarche. On dit, ah ben voilà, on va faire une facilitation, il va y avoir un coach et tout. Ils sont toujours un peu sceptiques et moi, j'ai un peu des sceptiques dans mon équipe donc ils n'ont bien évidemment pas sauté de joie mais je pense que le fait d'avoir fait cette séance de kick-off, donc on a fait carrément une séance pour présenter la démarche et puis là, c'est tant Anaïs que moi qui ont présenté le projet et très rapidement, je pense qu'ils ont compris qu'on se mettait au même niveau qu'on allait participer au projet autant qu'eux finalement et je pense que même si au début, voilà, je disais est-ce que vraiment ça vaut la peine de regrouper tout le monde pour expliquer la démarche ? Est-ce que c'est utile ? Et après coup, je me suis dit que ça leur montrait le fait qu'on prenait très au sérieux la situation et puis qu'on était vraiment partie prenante les deux, qu'on était prêts à s'engager parce que c'était une démarche qui engageait aussi en termes de temps d'organisation et donc ça, je pense que ça les a… Rien que le fait, je me souviens de se retrouver tous ensemble dans cette salle au cas de Carrouge, finalement, ils étaient contents aussi de voir des collègues des RH et qu'il y a déjà eu des interactions parce que finalement, auparavant, c'était assez rare qu'on se voit tous ensemble et l'autre point, je pense, c'est les entretiens individuels. Donc, comme Anaïs me disait, on a proposé à ceux qui le souhaitaient de s'entretenir individuellement avec M. Ruscassier et au début, j'avais l'impression que personne n'était prêt à faire la démarche et au final, chez moi, il y a quasiment tout le monde qui a passé un moment avec M. Ruscassier et je crois qu'en fait, ils ont vraiment apprécié d'avoir cette petite lucarne où ils ont aussi pu parler de notre organisation au sein du service communication. Ils ont, je pense, un peu parlé de leur ressenti à ce moment-là. Donc, il y a aussi des aspects équipes communication qui a ressorti et je pense qu'on sait que finalement, on a toujours beaucoup de plaisir à parler de soi donc ils étaient assez contents et ça m'a permis aussi tout de suite de prendre, de saisir l'opportunité pour dire à mon équipe, moi, je leur ai dit, écoutez, vu qu'il y a aussi des éléments qui ressortent en lien avec notre organisation, pourquoi pas continuer après la démarche au sein de l'équipe comme et je pense qu'ils étaient aussi assez contents de se dire qu'on allait aussi passer un peu de temps sur nous-mêmes et donc la démarche avec l'ERH a été suivie par une démarche uniquement en service communication avec M. Riscassi donc ça c'est vraiment le lien et là, alors, c'est aussi, il y a des aspects similaires mais au sein de l'équipe tout ce qui est comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on s'organise avec tout un aspect important du feedback où là, c'est vrai que je profite de l'opportunité pour parler de ça mais c'est vrai que M. Riscassi est venu en nous expliquant des règles un petit peu les étapes d'un processus de feedback et donc là, on a tous des devoirs à faire on s'est dit qu'il fallait qu'on se force à faire des feedback en ayant en tête les étapes qui aident à faire un feedback donc ne pas parler des émotions tout de suite parler de la situation et donc voilà, j'ai fait une parenthèse mais je pense qu'au début ils étaient pas très chaud puis qu'au fil des séances après, peut-être on peut parler un petit peu des séances qu'on a eues en Zoom ils se sont pris au jeu ils étaient très contents je crois au final. J'aurais une question que j'ouvrirais à tout le monde j'étais sensible aux deux témoignages je reprends deux propos Anna a évoqué laisser l'espace et toi Anaïs derrière tu as dit cela ne va pas de soi pas forcément allier à laisser l'espace mais gestion des émotions et le point central je me posais la question est-ce que l'accueil des tensions ce ne serait pas déjà un premier ingrédient pour ce développement du pouvoir d'agir aussi qui a été accueilli qui a été accueilli et qui a été ensuite accompagné par lui si toi tu peux rebondir là-dessus pour dire de ton point de vue d'observateur externe dans la mobilisation dans la sollicitation qui a été faite qui t'a été adressée qu'est-ce que tu as pu observer comme ingrédient clé pour que la démarche puisse être engagée ? pour répondre directement à Alain pour moi la réponse est oui déjà oui l'accueil des tensions est extrêmement importante et permet de nouer ou de dénouer beaucoup de choses dépendamment de la qualité de cet accueil justement bon tout ce qu'ont dit Anne et Anaïs je ne vais pas le répéter mais voilà on en avait parlé ensemble et ça a été très bien dit ce que je trouvais intéressant ce que j'ai in fine ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche et que j'ai retrouvé dans d'autres sur d'autres dossiers de travail avec d'autres personnes à l'hospice ou ailleurs c'est que beaucoup de choses étaient combinées les unes aux autres c'est-à-dire qu'il y avait dans le désordre des problématiques d'organisation du travail qui fait quoi très concrètement parce que les choses c'était voilà il y avait des habitudes des choses comme ça mais à un moment donné c'est qui fait quoi qui lead le projet qui décide voilà c'était des choses extrêmement concrètes qui étaient la cause de tensions précisément ou de malentendus en tout cas il y avait une question de savoir-faire Anne évoquait la notion de feedback alors je suis très content que l'équipe s'exerce sur ces questions-là mais effectivement quand j'avais fait les entretiens individuels avec quand même de mémoire je crois 15 et 20 personnes peut-être même plus de 20 personnes je crois 20-25 personnes beaucoup de personnes exprimaient des frustrations des tensions alors pas seulement je ne veux pas noircir le tableau du tout mais enfin ça sortait mais c'était aussi fait pour ça ces entretiens et systématiquement j'ai posé la question mais en avez-vous parlé à la personne concernée systématiquement la réponse était non et pas parce que et dans la grande majorité des cas tout simplement parce que ah mais moi je ne sais pas trop comment parler des choses quand ça ne va pas j'ai peur de mettre la personne en colère ou de créer mais finalement en ne le disant pas ça crée des tensions par peur d'en créer en le disant si vous voulez c'est pour ça qu'on en est venu à travailler sur le feedback donc c'est vraiment une question de alors de confiance de capacité à se parler d'espace partagé etc et je me souviens je parle sous votre contrôle Anaïs mais je me souviens d'une discussion rapide mais dont je me souviens très bien qui était de dire mais c'est curieux parce que les conditions sont là ça fait des années qu'on bosse dessus et finalement les gens ne se parlent pas finalement comme on pourrait s'y attendre ou l'espérer donc c'est super intéressant parce que les conditions sont sans doute indispensables et nécessaires on en a parlé hier d'ailleurs avec Donald Glominski qui parlait des conditions qui permettaient une meilleure gestion des émotions etc qui est finalement un bien-être au travail mais ça ne suffit pas ça doit être accompagné alors ça ne suffit jamais après mais en tout cas ça fait partie me semble-t-il d'une quelque chose de plus holistique qui est avec les conditions de travail il y a l'organisation du travail il y a la capacité à se parler il y a la confiance dans les équipes et dans les gens enfin voilà c'est un ensemble c'est une alchimie complexe comme vous le savez qui fait qu'à un moment donné ça va fonctionner ou pas dépendamment des personnes mais voilà c'était intéressant de voir qu'on retombait sur des choses très concrètes et très pratiques qui fait quoi et ah ben non je ne sais pas dire quand ça ne va pas à quelqu'un ou quand ça ne me convient pas et du coup les choses se cristallisent restent en l'état et puis ben voilà ça se crée enfin ça crée des rancœurs alors ce n'était pas non plus des crises entre les personnes mais voilà ça crée de la méfiance un petit peu de tension et les gens vivaient avec ça finalement sans savoir comment le dénouer alors que c'est vrai que le fait même d'en parler aux entretiens a fait du bien je pense et d'ailleurs on l'a vu la dynamique qui a très bien été présentée et qu'on avait bien mis en place je crois a permis très vite de mettre les équipes dans la bonne direction sur les bons rails donc la préparation aussi du processus je pense a été très important dans la remise dans le bon sens des énergies individuelles et collectives entre les deux équipes Merci Philippe pour ce retour c'était vraiment sur toute la phase antérieure vraiment au processus et du coup peut-être que je me retourne vers Anne et Anaïs pour pour poursuivre sur votre témoignage et de retour d'expérience qu'est-ce qu'elles ont été les étapes en site qui sont qui ont suivi et comment comment ça a été mené et quelle est votre expérience là-dessus peut-être pour continuer puis répondre en partie aussi à Alain je pense qu'effectivement quand il y a ces conflits et qu'on met en place un espace c'est le début d'un apprentissage très concret qui nous qui nous qui permet directement par l'expérience et en situation d'apprendre réellement à à gérer ces conflits à les dépasser et à développer des compétences futures parce qu'au lieu de parler toujours voilà il faut faire des feedbacks il faut s'il faut ça etc là directement on est dans la situation on est pris émotionnellement puis on y va vraiment et je trouve toujours un baromètre pour savoir si son équipe a aussi acquis en autonomie en compétence c'est aussi le nombre de fois où les feedbacks remontent plutôt vers nous en tant qu'hierarchie plutôt que vers les pères ou vers les personnes concernées et je trouve ça c'est un très bon baromètre pour savoir où en sont les personnes est-ce qu'elles ont acquis et enfin la façon de dire aussi en disant ben voilà j'ai une pension voilà comment je vais me prendre ou j'ai cette pension et puis hop on refile la gestion de ce là ou de ce feedback là à l'étage au-dessus dans une hiérarchie très pyramidal c'est très courant que ce soit comme ça on a une bassine comme ça on recueille tous les petits cailloux et tous les problèmes des personnes et puis c'est vrai que lorsqu'on veut travailler de façon beaucoup plus organique beaucoup plus par cercle dans l'autonomie et vers une gouvernance plus partagée c'est possible si chacun s'approprie réellement cette capacité en fait à gérer les conflits et là on est vraiment dans le développement du pouvoir d'agir de chaque collaborateur aussi sur le plan émotionnel et peut-être ça commence sur le plan émotionnel je ne sais pas je n'ai pas la réponse à cette question mais peut-être pour continuer dans la démarche et le processus on s'est aussi questionné sur quel rôle on prenait parce qu'à un moment donné on aurait pu effectivement avec Anne dire voilà il y a ce problème voilà le plan d'action voilà ce qu'on va faire on ne voulait pas ça on voulait travailler avec les équipes et du coup comment à un moment donné on a dû être lead de la démarche en donnant du sens en le communiquant très clairement en accompagnant ça mais aussi en fait on a changé aussi de rôle en étant participant et à l'écoute comme disait Anne en étant totalement partie prenante et puis en pouvant tout à fait être aussi ceux qui prenaient enfin qui avaient un feedback de l'un ou de l'autre et puis également une posture qui a pu évoluer aussi vers un moment donné on reprenait un peu plus de lead ou d'accompagnement on incitait tout d'un coup une personne on sortait du rôle de participant pour inciter une personne à vraiment y aller pour qu'elle trouve par elle-même les ressources et les solutions et qu'elle fasse vraiment le pas de faire le feedback plutôt que de se retrancher vers non je ne parle pas parce que finalement à quoi ça sert etc et Anne a aussi vécu un moment je ne sais pas si tu veux l'illustrer par un exemple oui pendant lors d'une facilitation il y a eu un moment qu'on appelle déposer le boisson sur la table je crois que c'est comme ça où on a été séparés en petits groupes et puis l'idée c'était de parler vraiment d'un événement qui avait vraiment été désagréable sur lequel on voulait revenir et moi par hasard je suis tombée avec la collaboratrice avec laquelle j'étais pendant ce moment un peu difficile en lien avec ce partenaire externe il y avait aussi une personne qui était là des RH qui avait participé à cette séance et qui avait été sur le moment très remontée on ne l'avait pas su mais elle a pu l'exprimer à ce moment-là et donc l'idée c'était de parler d'un d'un événement qui était mal passé et qui c'était l'occasion de se dire les choses et moi voyant qu'on se retrouvait avec deux personnes qui étaient là lors de cette séance je me dis mais c'est le moment où on doit absolument parler de cette de cette mini crise et mais je ne voulais pas prendre le livre bien sûr donc j'ai un petit peu attendu d'ailleurs par chance ce moment a été prolongé parce que on était je crois plusieurs à dire que ce n'était pas assez long donc c'est un moment qui a été plus long et puis à ce moment-là je me dis bon ben si cette collaboratrice n'arrive pas à voilà je ne sais pas si c'est une question de courage ou je n'en sais rien elle n'arrivait pas à parler de cette cette situation et moi je voulais absolument qu'on en parle pour trouver l'abcède donc c'est là je me suis permise de parler de la situation ce qui a permis à la personne des RH d'en parler aussi de manière très ouverte et ce qui a permis à la personne de mon groupe de s'exprimer aussi et de dire de redire qu'elle s'était sentie très mal pendant ce moment-là mais c'est vrai que là j'étais un petit peu j'étais un petit peu perplexe sur le moment parce que je ne savais pas si je devais complètement laisser l'autonomie de la personne et dire ben voilà c'est à elle de gérer cette situation tout est là pour qu'elle fasse l'effort si elle ne le fait pas qu'est-ce que je dois faire et là je me suis dit bon ben voilà c'est mon rôle aussi de l'aider et de l'accompagner et puis de prendre cet aspect qui était je pense très important dans le processus parce qu'on a pu véritablement en parler on n'aurait jamais pu en parler autrement donc là c'est effectivement un moment où j'ai laissé où j'étais participante dans le projet là j'ai repris mon rôle de cadre en disant bon ben voilà je vais accompagner ma collaboratrice pour que l'exercice puisse se faire vraiment pleinement mais par rapport à ça il y avait quand même un aspect que je voulais donner ce qui m'a quand même un peu perturbée dans cette situation c'est que finalement ces personnes tant des RH que de la com si on les prend individuellement c'est toutes les personnes qui s'apprécient en fait et c'est aussi une des choses qui me frappait au début c'est de me dire finalement c'est pas une question de personne parce qu'on a plein de choses qui nous relient en termes d'intérêt on a des geeks on a des gens qui sont passionnés par l'innovation mais c'était vraiment c'était vraiment cet enjeu de la collaboration la coopération du partenariat qui jouait pas mais je trouvais frappant de me dire mais on peut mettre des gens qui ont tout pour s'entendre pour bien s'entendre s'il manque finalement ce moment pris parce que ça nécessite de prendre un petit peu de temps pour réfléchir vraiment un petit peu collaboration comment est-ce qu'on fonctionne dans nos projets à quel moment on se dit stop on fait un arrêt sur image qui décide quel rôle pour qui même les personnes les plus finalement les plus qui ont le plus de points communs peuvent en arriver à ne pas collaborer en fait ça c'était un point que je trouvais que je trouvais important aussi à dire parce que c'était voilà et maintenant on sent que les choses se sont détendues et que Anaïs me disait que par exemple l'autre jour elle a croisé un collègue de la com et ils ont parlé pendant un long moment ce qui ne s'était plus passé depuis quelques mois et mais voilà au final je pense que les personnes s'apprécient donc elles sont d'autant plus soulagées de se dire que ça elle collabore mieux je continue sur la démarche ouais peut-être je ne sais pas si c'était très clair le processus dans lequel on est passé peut-être comment on l'a fait quand on était dans la démarche donc on nous a parlé de ces entretiens enfin cette séance en fait d'information à tous pour que ça ait du sens après il y a eu ces moments d'entretien préalable avec un intervenant externe qui était optionnel selon mais effectivement beaucoup de gens ont pris le temps de parler dans ces espaces-là et puis après effectivement il y a eu tout un travail autour des intérêts communs donc comment effectivement dans quelle mesure on a des intérêts communs qui nous permettent une condition sine qua non pour véritablement passer vers la coopération et puis après de ces sous-groupes Anne en faisait référence où on a parlé des incompréhensions les problèmes le fait de s'écouter il n'y a pas besoin que tout le monde s'exprime devant tout le monde ça c'est aussi dans ce type de démarche de le faire en sous-groupe c'est peut-être aussi plus intime et souvent suffisant je remarque par l'expérience il n'y a pas besoin de tout tout se dire non plus mais d'en dire suffisamment pour que ça reste derrière nous et que ça reste dans le passé et que ça ne vienne pas en fait perturber aussi le fonctionnement futur et on voit aussi lorsqu'il y a eu des intégrations de bouts d'institutions par exemple à l'hospice général on entend encore parfois parler de l'AGKAS qui a rejoint l'hospice il y a très longtemps maintenant il y a bien plus de 15 ans même quasiment j'ai plus de l'âge exact mais on entend encore parler lorsque les processions il y a encore des pardon ça fait longtemps quand même mais pour dire que oui il peut y avoir encore des ressentiments c'est certainement des choses qui n'ont pas suffisamment été exprimées à un moment donné mais aussi dans des équipes s'il y a des aspects des frustrations des ressentiments qui n'ont pas pu être exprimés quelque part ça vient tout le temps ça reste dans les équipes il y a des équipes aussi qui portent comme ça l'héritage en fait de plusieurs années même si les gens changent peut-être pas eu ces processus en fait qui permettent de passer vers une nouvelle identité et voilà donc une prise de conscience après comment on mobilise aussi les personnes vers le futur vers des solutions comment j'explore les solutions et comment les équipes amènent des solutions en fait pour le futur des pistes d'action et puis finalement de passer assez rapidement aux actions je crois que ça c'était aussi une des clés sinon on reste au niveau conceptuel et ça apporte pas grand chose donc comment les équipes ont pu par elles-mêmes transformer en action mais pas pas forcément par nous Anne ou moi mais vraiment aussi par les équipes elles-mêmes et on voit à quel point alors on est en cours tout n'est pas rose et il y a encore plein de choses à faire on se demandait avec Anne est-ce qu'on témoigne déjà alors que finalement c'est une démarche c'est un processus qui est en cours et on n'est pas dans l'ordre du bilan on est encore dans l'ordre du processus je ne sais pas si ça a toujours une fin mais voilà c'est encore tout frais mais on voit que les sens qu'on a actuellement sont beaucoup plus fructueuses elles se font avec beaucoup de plaisir et puis d'efficacité ce n'est pas juste du plaisir pour du plaisir mais c'est vraiment pour l'institution les collaborateurs et les usagers et ça c'était extrêmement important donc un changement d'attitude d'état d'esprit mais aussi jusqu'à l'action et surtout par l'action c'est par l'action qu'on change l'état d'esprit je dis souvent et pas l'inverse ce n'est pas l'état d'esprit qui change les actions rien de tel que de passer à l'action Anne tu voulais parler aussi peut-être après on peut vous laisser la parole ou les questions mais tu voulais parler aussi de quand on l'a fait et dans quelle forme parce que ça c'était aussi un apprentissage un retour d'expérience oui une des surprises qu'on a eue c'est qu'en fait toute cette démarche s'est initiée avant le semi-confinement enfin avant le reconfinement donc on a tenté de faire ça en présentiel après c'était plus possible donc c'était soit on attendait encore plusieurs mois jusqu'à ce qu'on puisse se regrouper soit on le faisait de manière virtuelle et je savais que moi j'étais assez sceptique du virtuel parce que je ne suis pas du tout une fan et je n'en faisais plus des séances avec l'équipe via Zoom et ce genre de choses mais on s'est dit qu'il fallait tenter le coup parce qu'attendre encore plusieurs mois c'était vu qu'on avait initié la démarche c'était un petit peu dommage donc on a pris le parti de le faire via Zoom donc c'est vrai qu'on a été aidé par le fait que Sylvie a vraiment une grande expérience donc c'était très bien organisé mais je dois dire que de manière très étonnante ça a aussi apporté quelque chose dans le sens que c'est des choses un petit peu symboliques et anecdotiques mais bon déjà c'était des séances très courtes on a fait les matinées avec un rythme rapide les exercices les mises en pratique étaient toujours assez courtes on s'est vus à une semaine d'intervalle pendant un mois tous les mardis matin et puis surtout il y a eu une sorte d'intimité qui s'est créée comme ça à se voir tous sur l'écran on était tous finalement les uns à côté des autres et puis étonnamment aussi quand on était divisé en sous-groupes pour faire des travaux en sous-groupes voilà il y a quelque chose d'un peu cosy qui s'est créé dans ce procédé qui finalement n'a pas du tout péjoré la démarche au contraire elle a été plutôt positive comme si voilà il y avait quelque chose d'un peu intime qui s'était créé alors je pense c'est une conjonction de facteurs parce que c'était effectivement bien mené mais voilà on trouvait intéressant de vous le dire parce que pourquoi des séances comme ça par Zoom peuvent aussi être très très positives et très constructives on n'a pas du tout on s'est même dit mais voilà on aurait été en présentiel ça n'aurait pas été même de meilleure qualité c'était effectivement un étonnement de se dire qu'on peut travailler sur dans ce type de processus via Zoom je n'aurais pas parié là-dessus et mais du coup comme on sait que Zoom fatigue du coup les sessions étaient beaucoup plus courtes et finalement je pense c'est ça c'est un apprentissage il y a quelque chose à garder dans les positifs Covid de se dire dans des aspects team building ou dans des aspects d'accompagnement dans des situations conflictuelles ou vers plus d'autonomie des des courtes sessions à intervalles réguliers sont très intéressantes ça ça donne le temps de de digestion émotionnelle intellectuelle à chaque fois puis de revenir sur des temps très courts c'était très intéressant puis je parle aussi de l'hypothèse très souvent en voiture je ne sais pas si vous avez déjà été en voiture enfin oui vous étiez en voiture certainement ça amène les confidences quand on est en voiture entre le passager et le conducteur et puis très souvent c'est aussi ou si on marche à côté l'un de l'autre le fait de ne pas être face à face en fait les yeux dans les yeux des fois c'est plus facile de s'exprimer quand ça nous touche aussi émotionnellement qu'on est côte à côte puis je trouve la symbolique assez jolie et en fait sur Zoom on se voit côte à côte avec un peu de distance puisqu'en plus on se voit comme ça avec un peu de distance et est-ce que ça n'amène pas non plus quelque chose de très horizontal moins pyramidal enfin on est tous au même niveau dans nos petits carrés est-ce que ça amène aussi une distance nécessaire pour pouvoir s'exprimer aussi émotionnellement voilà j'en sais rien mais on s'est posé la question merci pour ce témoignage je pense qu'il y a eu un double facteur qui a favorisé c'était votre posture moi je me rappelle d'une observation qui a été faite partagée et vous l'avez dit mais vous avez une posture très authentique très humble et vous avez pu jongler avec différents rôles à différents moments de faciliter la démarche quand il s'agissait de devoir le faire et de l'engager d'engager d'avoir du leadership pour embarquer vos équipes puis à un moment donné d'être aussi dans cette authenticité d'ouvrir les échanges et puis d'en débattre alors il y a la mosaïque très horizontale de Zoom mais il y avait aussi vraiment votre belle posture professionnelle qui a je pense qui a favorisé ce dialogue et qui a laissé la place aux personnes pour qu'elles puissent vraiment s'exprimer merci beaucoup pour vos témoignages et je me tourne vers l'assemblée est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser profiter de la présence d'Anne et d'Anaïs pour questionner certaines choses certains éléments qui vous ont interpellé est-ce qu'il y a des ingrédients comme ça que vous voulez relever ou donner un feedback sur ces témoignages laisse un peu le temps vous pouvez poser dans le chat je peux aussi relever vos questions si vous en avez ici Michel tu veux intervenir je t'en prie voilà donc bon moi je n'ai pas une posture de management je suis plus consultant mais plutôt pour le réseau externe hospice que l'interne quoiqu'on est interpellé depuis quelque temps par l'interne par rapport à une de nos équipes et ce que moi je trouve intéressant dans ce que vous donnez comme exemple c'est que vous êtes deux équipes je dirais à égalité en quelque sorte quand ça se passe à l'interne de chez nous à Pointjeune on a différentes équipes dont deux en tension et les RU ne sont pas forcément dans les équipes ils sont RU de tous donc il y a des jeux de parti pris et quand nous on nous sollicite là-dedans on est aussi perçu comme le bras armé des RU et donc on n'est pas dans une posture on est en difficulté par rapport à nos collègues qui sont nos collègues justement et donc comment on se positionne en tant que consultant alors que normalement on est interpellé par l'extérieur et là à l'interne c'est beaucoup plus compliqué donc je trouve intéressant de le faire quand c'est à pied d'égalité mais là ça nous met dans une situation assez délicate on l'avait vécu à l'époque avec Lara où la direction nous avait demandé d'intervenir dans un quartier mais comme bras hospice de Lara enfin de l'hospice général alors qu'il y avait une volonté d'amener du changement dans le quartier et c'était vécu assez difficilement et là on a dû déléguer notre rôle à l'équipe du DIP le point à l'époque SMS aujourd'hui pour pouvoir jouer ce rôle là parce que nous on était vraiment perçu par les habitants comme le bras armé de l'hospice général donc il y a aussi des enjeux de posture qu'on doit tenir compte et là je trouve intéressant parce que vous étiez vraiment sur un pied d'égalité ce qui permettait de jouer tous les rôles que vous avez pu jouer en tant que cadre aussi voilà c'était juste une remarque merci Michel je prends je vois la main d'abord qui s'est levé de Philippe puis je viendrai vers toi Marco Philippe je t'en prie ok merci très rapidement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit effectivement c'était très intéressant de constater que de mettre ces deux équipes ensemble qui étaient au départ beaucoup plus sur la concurrence comme ça a été dit que sur le partenariat finalement et c'est vraiment une histoire de représentation parce que finalement tout le monde est un collègue de l'autre sauf qu'il y a une appartenance perçue alors avec des métiers ça ne tombe pas de nulle part évidemment mais néanmoins ce qui permet de travailler soit avec son collègue de la communication si on est à la com ou RH ou de travailler avec d'autres personnes dans des départements complètement excentrés par rapport à nous ce sont les mêmes ingrédients c'est-à-dire que c'est le respect l'écoute la bienveillance le dialogue le feedback dès lors qu'on est en interaction avec quelqu'un c'est la capacité de travailler avec qui est déterminante quelle que soit la personne en face et à la limite quel que soit son niveau hiérarchique et le rapport hiérarchique ou fonctionnel que l'on puisse avoir avec cette personne-là et d'ailleurs j'en profite pour dire que moi les notions de coopération et collaboration je les mets sous ce terme travailler avec après voilà il y a peut-être des nuances qui sont importantes de savoir mais voilà et juste pour illustrer ça très rapidement ce qui était super intéressant au début du processus c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait décidé que chaque service se présentait à l'autre et on s'est rendu compte finalement que tout le monde ne savait pas exactement ce que faisaient les autres donc il y avait des choses qui paraissaient évidentes au prime abord évidentes parce que les gens sont depuis longtemps à l'hospice ça fait longtemps qu'on travaille ensemble c'est sur le site les missions des services etc c'est sur le site ou l'intranet de l'hospice je ne sais pas donc bref l'information est disponible les gens se connaissent travaillent ensemble depuis des années et en même temps quand ils se sont présentés mutuellement il y a eu des surprises etc donc tout ça pour dire qu'il y a des évidences parfois qui n'en sont pas et qu'il faut toujours se méfier de ça et qu'à la fin c'est vraiment la perception et la représentation qu'on a de l'autre parce qu'au départ il y avait eux et nous et à la fin c'était nous parce que tout le monde est à l'hospice alors je ne dis pas que c'est parfait aujourd'hui mais c'était en tout cas la direction qu'on a prise et c'est cette dynamique-là qu'il fallait remettre à l'endroit voilà merci merci beaucoup pour ton feedback je me tournerai après vers Alain pour que tu puisses rebondir sur justement toute la nuance qu'il y a entre ces termes de collaboration et coopération et partenariat et qu'est-ce qu'on relève de particulier là-dedans mais Marco tu avais une question que tu voulais adresser ou un commentaire oui merci en fait oui j'avais une question en commentaire en fait ça m'a un peu imbriqué c'était bah merci déjà parce que c'est pas c'est pas toujours facile d'évoquer un événement pas très positif et la culture de l'échec c'est quelque chose bon à l'hospice je pense que par rapport à d'autres endroits que je peux observer on est quand même bien avancé donc ça c'est aussi ça fait du bien de se le dire on peut se dire quand ça n'a pas été par contre alors je pense il y a toujours l'iceberg ce qui est en dessous et c'est difficile dans une séance comme ça de faire remonter tout ce qu'il y avait dans les tripes de chacun mais là si j'ai bien compris on a quand même ça a quand même finalisé sur un happy end et là la question que je me pose pour le futur après cette expérience parce qu'en plus on a parlé du zoom oui il est fort mais en fait de ce que je comprends c'est aussi c'est aussi dû au fait qu'on se comprend moins qu'on se parle moins avec le fait aujourd'hui on se voit encore moins pour le futur qu'est-ce qu'on peut en tirer c'est ça que je n'ai pas dans les échanges c'est dire est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de cette expérience-là est-ce qu'on aurait pu faire mieux pour anticiper pour éviter de se retrouver dans cette situation ou il faut attendre finalement que ça pète et puis finalement maintenant on sait que si ça pète et bien on se fait aider on se parle et on fait un visio puis ça va sûrement aller mieux je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi Marco ce que je peux dire c'est que pour faire plus simple je peux faire plus simple est-ce que du coup ce qui me manquait peut-être c'est pour éviter qu'est-ce qu'on en tire de cette expérience cet échange pour pouvoir appliquer nous là on est on est intéressé par cette problématique puis à la base c'est parti aussi d'un début c'est quand même parti d'un conflit avec une personne j'ai compris on s'est rendu compte que c'était quand même quelque chose de plus large concerné par l'équipe donc comment on aurait pu quels indicateurs on peut avoir est-ce qu'on peut en tirer une expérience surtout de cette de tout ce processus qui a été mis en place peut-être je ne parlerai pas de happy end déjà on n'est pas à la fin on est dans le processus voire au début maintenant est-ce qu'on peut toujours est-ce qu'on serait on est plus alerte maintenant puis on arrive à mieux repérer les signaux faibles avant d'entamer une démarche mais j'espère qu'on n'aura pas à entamer une démarche j'espère que chaque collaborateur aura fait l'apprentissage et de réellement développer les compétences et au-delà des compétences c'est sa capacité en fait à agir dans les futures situations pour que ça n'arrive pas l'idée c'est vraiment que les personnes au lieu qu'elles gardent pour elles qu'elles puissent vraiment agir dans la situation ça c'est d'une part un des points parce qu'à l'hospital général ou dans le social ou dans l'humain on parle beaucoup des compétences relationnelles et on pense être très outillé et on sait ce que c'est le feedback non mais j'ai déjà eu des formations là-dessus mais finalement on n'est pas toujours très bon pour donner réellement du feedback donc c'est comment on passe réellement dans cette action là et puis de l'autre côté l'apprentissage c'est de beaucoup plus travailler sur les intérêts communs ce que Sinek appelle le why et aussi et après les intérêts communs qu'il y a dessous pour qu'on devienne exponentielle ensemble ce que je disais à l'équipe RH et Com c'est que le fait de bien saisir les intérêts communs à chaque fois qu'on communique quelque chose sur la culture et par la com puisque s'additionner ça devient exponentiel voilà donc c'est en amont de vraiment développer cette capacité d'agir sans que la hiérarchie soit le relais de gérer les conflits à la place des collaborateurs je ne sais pas si ça c'est un apprentissage pour éviter en fait cette démarche je ne pense pas qu'on allait jusqu'à un clash un truc c'est juste que ça nous a touchés je pense assez fortement en tout cas surtout Anne moi je n'étais pas dans la situation elle était dans la situation ce n'était pas non plus le méga gros clash mais ça touchait suffisamment émotionnellement pour qu'on y soit attentive et que ce soit traité beaucoup plus chez Anne que moi je l'ai plus minimisé je pense je ne l'ai pas vécu autant fort enfin je n'étais pas dans la situation aussi je ne sais pas si ça répond à ta question oui oui et si je comprends donc c'est aussi développer cette culture-là ça faut l'entretenir et là par contre le rôle du responsable c'est aussi mettre le contexte peut-être pour entretenir cette culture éviter justement de enfin insuffler les bons réflexes et là au niveau horizontal en termes de réflexe et après le cadre le garder au niveau du responsable ok c'est plus d'encourager la personne à les dire la problématique qu'elle peut avoir avec tel ou tel service plutôt que de remonter dans la hiérarchie pour que ce soit traité au-dessus et que ça devienne un problème de tout un service comme tout un service plutôt que deux personnes s'ajustent et régulent quelque part et c'est d'avoir toujours en fait ça en arrière-fond et éviter en fait l'escalade des doléances à la direction de l'action sociale de tout ce qui ne va pas avec le service support truc ou le service et puis que ça doit être traité à des niveaux très hauts alors que finalement c'est un ajustement mutuel qui va permettre véritablement de travailler ensemble dans la coopération et puis après je me dis aussi et c'est ce que je ressens plus on a besoin d'appartements d'un groupe d'une unité forte dans le sens territoire plus il y a quelque chose de pas solide de l'équipe en fait plus on est contre une autre équipe enfin ouais truc machin contre telle équipe support ou contre telle équipe je ne sais pas ça peut aller je dis au hasard je ne sais pas l'IT enfin c'est souvent voilà entre les métiers ou les supports ou deux équipes métiers moi le noyau et l'identité finalement des équipes n'est pas assez sûre et confiante c'est plus facile en fait de se sentir fort ensemble qu'on est contre une autre équipe et ça me fait penser Michel quand il y a des identités ou des appartenances très fortes comme ça entre les différentes équipes je dis qu'est-ce qui permettrait de quitter ces territoires pour en avoir plus qu'un commun dans mon questionnement je me permets merci Anaïs pour ce retour je pense que Alain peut aussi nourrir enrichir et amener des éléments qui peuvent répondre à certaines questions qui ont été posées là par Marco notamment oui merci Sybille en effet les échanges qu'il y a là m'ont tout à coup fait penser à des éléments liés à la sécurité dans la sécurité industrielle et en fait ils mettent en place un processus qu'on est en train de vivre ici et maintenant c'est pour ça que je le disais ça vaut la peine peut-être de l'évoquer qu'ils appellent les RECS c'est-à-dire un retour d'expérience ça a été partagé et si je fais le lien avec les tensions ce que je trouve intéressant c'est qu'une tension c'est une différence entre ce qu'on rêve comme organisation comme institution puis la réalité elle fait même de s'autoriser à pouvoir partager ces différences alors ça devient une opportunité mais on sait bien que du coup on l'a bien vu dans les échanges ça dérange enfin ça perturbe plutôt cette perturbation de système comme l'évoquait Michel il faisait comme ça avec les mains d'ailleurs que je trouvais intéressant parce que généralement on recherche à trouver un équilibre alors que l'opportunité je pense managériale c'est d'arriver à un nouvel état d'équilibre or pour ce faire ce qu'évoque la sécurité industrielle c'est de parler de sécurité psychologique et il y a quatre étapes la première étape c'est l'inclusion et on voit bien quand d'ailleurs à un moment donné Anaïs requestionnait cette notion de doit-on protéger les groupes je vais assez dans son sens je pense qu'on doit protéger au sens de qu'il y ait une sécurité psychologique mais qu'au fond le premier job du manager c'est que les gens soient inclus mais ce n'est pas suffisant sinon après c'est la guerre des clans ou des groupes comme ça a été évoqué le deuxième niveau c'est l'apprentissage et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant c'est-à-dire que du moment qu'on s'autorise à sans jugement donner des faits et réfléchir ensemble alors c'est une opportunité pour co-construire donner un sens commun et là on retrouve un élément qui a été évoqué avant le sens passe par l'action et l'action permet de générer du sens et puis ces RECS normalement elles doivent permettre à être et c'est ça le but de MISO et du DPA que les gens soient acteurs donc du coup en quoi et là par rapport à ton intervention Marco c'est du coup comment les gens vont permettre de contribuer donc d'aller tester essayer une autre manière de faire quand on a régulé on se dit ok alors qu'est-ce qu'on préfère de différent puis quand on arrive à ce niveau-là alors il y a le quatrième niveau et là on est au Nirvana c'est en fait l'objectif c'est d'aller questionner l'équilibre constamment donc on va défier le statu quo ce qui fait que la culture d'entreprise est constamment requestionnée non pas pour embêter mais au contraire pour s'améliorer donc voilà peut-être l'intervention que je ferai je pense que coopérer tu m'as proposé ça avant j'ai envie de dire c'est ce qui permet tout ça la collaboration c'est le démarrage et pour moi la coopération c'est ce qui permet vraiment de poser de structurer ce processus merci Alain peut-être aussi une question toi qui as travaillé sur les communautés et qu'est-ce qui fait pour répondre à Marco comment on peut anticiper et être attentif aux signaux qui nous permettent justement d'observer ces signes de tension et d'être de développer cette attention-là comme manager et de ne pas le mettre sous le tapis en effet ce qu'ont surtout pas fait Anne et Anaïs mais quels sont peut-être les indicateurs ou les signaux qui parlent sur ce volet-là alors il y en a quatre le premier Anaïs et Anne l'ont évoqué de manière très claire il faut un intérêt commun donc il faut déjà qu'on se dise d'ailleurs on s'est inscrit on a un intérêt commun en étant ici ensuite deuxième point il faut une infrastructure donc il faut quelque chose qui permette de pouvoir relier et si je puis dire l'infrastructure aujourd'hui c'est Zoom ça aurait pu être un événement ailleurs ou une plateforme ou que sais-je donc il faut quelque chose qui permet de pouvoir faire la troisième option c'est qu'il faut mettre en commun des choses donc de l'intérêt que nous avons on va partager et là on doit pouvoir quelque part augmenter au maximum les connaissances les liens ça va à l'encontre un peu d'un réflexe dans les entreprises qui est de protéger de sécuriser de fermer et là il faut ouvrir puis alors après le dernier point c'est de créer ce qu'on appelle des écosystèmes moi j'ai toujours l'image du fraisier c'est-à-dire que à partir de là on s'est nourri et bien on va chacune et chacun partir dans nos environnements tester et c'est là le rôle du manager ne pas oublier de ramener c'est là on fait le cycle d'ailleurs Anaïs tu évoquais avant je ne sais pas si on finit un jour moi j'aurais envie de dire non alors le but ce n'est pas de se faire mal mais par contre de se dire chouette on va se revoir et on va re-questionner et avancer comme ça donc voilà pour moi les quatre ingrédients de la communauté Moi je voulais juste revenir par rapport à ce que demandait Marco je voulais juste préciser que dans le cadre de la facilitation on a aussi déterminé des manières de faire pour la suite qui sont plus type organisationnel donc tout n'est pas tout n'est pas achevé mais on a déjà décidé qu'on se verrait au début de l'année de manière commune pour déterminer ensemble certaines thématiques communes qu'on ferait plus de débriefing qu'on prendrait des temps qu'on se permettrait de faire des arrêts à un moment donné dans le cadre d'un projet si on sent que ça ne joue pas donc ça c'est finalement des règles de fonctionnement ou des peut-être il ne faut peut-être pas appeler ça règle mais des manières de fonctionner ensemble sur lesquelles on doit réfléchir aussi et ça on n'a pas on n'a pas finalisé la réflexion parce que il y a des exemples par exemple les RH qui demandaient à ce qu'on ait une personne porte d'entrée pour l'équipe donc ça on a dit nous on va aussi réfléchir sur notre manière de fonctionner donc on reviendra vers vous mais je pense que ça c'est des jalons qui permettent aussi d'éviter des problèmes et puis ce que je voulais aussi dire de manière peut-être à notre niveau en tout cas à mon niveau ce que j'essaye beaucoup et le travail avec M. Ruscassier va aussi dans ce sens même si je me rends compte que c'est très compliqué peut-être aussi lié à mon management j'en sais rien mais c'est aussi de faire prendre conscience à l'équipe sa responsabilité aussi et que c'est pas c'est pas tout le temps au manager de gérer les problèmes en fait on a trop tendance à se dire que tout va remonter au manager et que le manager finalement il passe beaucoup de temps à régler les problèmes et moi ce que j'aimerais essayer de faire comprendre à mon équipe c'est que c'est de leur responsabilité aussi de prendre les choses en main et de pas toujours attendre finalement de pas se diriger directement vers moi quand il y a un souci et mais c'est pas c'est pas simple on n'y est pas encore mais c'est vraiment un travail de responsabilisation et je pense aussi d'avoir montré qu'on prenait le temps et qu'on voilà qu'on a organisé ces démarches qui étaient quand même assez conséquentes c'est aussi pour leur leur expliquer qu'on a pris les choses en main qu'on a organisé toute une facilitation qu'on va enfin qui n'est pas terminée donc aussi on va revenir en faisant aussi des propositions de fonctionnement mais on a on s'est engagé dans quelque chose mais c'est aussi à eux de s'engager il n'y a pas que le management qui soit s'engager et avec monsieur Ruskassi dans cette notion de feedback ou d'information entre les pairs et même je dirais même avec cette histoire de tension c'est vrai que quand Alain parlait de tension c'est vrai que je me disais on parle toujours de collaboration comment est-ce qu'on fait pour mieux collaborer mais en fait on devrait plutôt dire comment est-ce qu'on devrait faire pour gérer les tensions parce que je ne sais pas comment c'est chez vous mais dans mon équipe il y a souvent des tensions parce qu'on travaille beaucoup en collaboration on est très rarement seuls sur un projet mais on n'y est pas encore je pense quand même de faire prendre conscience aux collaborateurs que chaque collaborateur a une responsabilité dans la collaboration la collaboration tant avec des membres de son équipe qu'avec d'autres membres de l'institution même voir à l'extérieur ça c'est très important mais si je peux me permettre ça me fait penser quand on parle de collaboration je suis responsable de la collaboration inter-institutionnelle donc c'est fou parce qu'on a les mêmes discours avec d'autres institutions et puis même au niveau national entre cantons en fait c'est ça mais moi je pense qu'il y a deux niveaux parce que c'est ce qui ressort aussi c'est il y a donner le réflexe de collaboration entre collaborateurs que ce soit entre deux institutions ou deux services puis il y a le réflexe de système aussi d'insuffler et provoquer ça et ça c'est aussi je pense dans l'amélioration continue ça me fait penser aussi ça demande de l'énergie mais il faut le provoquer aussi je pense moi je pense qu'il y a deux niveaux il y a vraiment dès qu'il y a quelque chose prendre le réflexe de régler ça en direct entre collaborateurs mais il y a aussi une notion de provoquer ça aller le chercher et c'est un peu je pense ce que vous avez fait et puis du coup prévoir le contexte pour moi je pensais je pense toujours il n'est pas là mais Marc Piguet il faisait quelque chose d'excellent avec les services d'enquête deux fois par année il venait à nous voir c'est de l'amélioration continue il disait bon ben voilà qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas au début les premières fois je me disais mais tu vois on va perdre un temps là mais en fait c'était essentiel et la collaboration était exceptionnelle pour moi c'est un peu ça je pense qu'il y a vraiment deux niveaux c'est influencer enfin donner cette culture du contact direct et de l'autre niveau et là je pense c'est quand même au cadre de donner cette impulsion cette dynamique et puis ça prend de l'énergie mais c'est comme quand on laboure un champ si je peux me permettre une métaphore ben voilà après les fruits ils sortent mais on ne les voit pas au début au début c'est plutôt on est en train de mettre le purin merci Marco désolé et elle est tellement parlante merci pour ton retour je prends dans l'ordre des questions qui ont été amenées il y a Philippe d'abord et puis ensuite je me tournerai vers toi Michel n'hésitez pas à intervenir les autres participants de cet atelier là on n'est pas en huis clos on vous invite à ouvrir aussi merci Sybille je vais être assez court et puis après comme je te l'ai dit je vais m'éclipser discrètement ce que je voulais dire je voulais évoquer un point de vigilance parce que dans une institution comme l'Hospice Général il y a des valeurs il y a une politique il y a une volonté qui est explicite il y a des conditions de travail il y a des manières de travailler qui sont discutées partagées à différents niveaux de l'organisation et puis à un moment donné on en arrive aux personnes aux individus et chaque personne a son histoire et évidemment toutes ces conditions toutes ces politiques toutes ces manières de travailler vont faire en sorte que je me sens mieux au travail donc a priori même si je suis quelqu'un d'un petit peu agressif ou de grognon ou éventuellement je me mets en colère ou je suis impulsif ces conditions de travail favorables vont sans doute minimiser les situations qui vont provoquer de la frustration chez moi éventuellement de la colère ou de l'agressivité envers mon collègue néanmoins ça va peut-être minimiser mais ça ne va pas l'effacer c'est-à-dire que toutes ces conditions-là ne changent pas les gens et que ce travail sur soi qui est à faire sur la gestion des émotions puisque finalement la collaboration quand on parle de bienveillance de respect d'écoute etc on est dans des compétences socio-émotionnelles on est dans la gestion des émotions et ça c'est quelque chose qui est très personnel pour ne pas dire intime parfois et qui même si on en a envie même si on en a conscience et même si on souhaite ne plus se mettre en colère parce que c'est agréable ni pour les autres ni pour soi et bien on ne change pas d'un claquement de doigt et ça peut prendre du temps ça peut prendre du temps parce qu'encore une fois c'est très intime c'est relié à l'histoire personnelle de la personne et que ça peut prendre des années avant de changer ça et donc il y a je trouve un point éthique aussi pour l'organisation parce que d'une volonté tout à fait légitime et tout à fait bienveillante d'améliorer les conditions de travail finalement on en arrive à demander aux gens de changer ou d'être d'une certaine façon et ce qui peut rentrer ou en tout cas toucher la sphère personnelle de la personne même si à un moment donné si c'est personnel que je me mette en colère si je fais subir à mes collègues évidemment là on est dans le champ professionnel et c'est normal que ça soit discuté mais voilà je voulais signaler ça parce que je pense que les sphères personnelles et professionnelles sont de plus en plus mêlées à différents niveaux d'ailleurs du travail ne serait-ce que par les téléphones portables ou les zooms qu'on fait à la maison dans notre cuisine etc et puis les émotions c'est très intime donc on touche à la personne en tant que telle et les conditions enfin on le sait tous on ne change pas d'un claquement de doigts quand on se met en colère on peut dire non non je ne me mettrai plus jamais en colère ça nous arrive encore et ce n'est pas parce qu'on veut se mettre en colère c'est parce qu'à un moment donné ça nous met en colère et donc il y a quelque chose qui est plus fort que nous et on a beau le décider c'est un travail à faire mais ça prend du temps donc voilà je voulais juste mettre en perspective les logiques institutionnelles et managériales qui peuvent être très positives et les logiques individuelles qui elles peuvent demander du temps et par définition sont individuelles donc peuvent aussi être très différentes les unes des autres j'espère avoir été à peu près clair je ne suis pas certain mais merci en tout cas et à bientôt à bientôt merci pour ta participation belle suite de journée à toi merci merci et Michel tu voulais intervenir je t'en prie je voulais juste peut-être essayer de dire rapidement une expérience que j'ai vécue il y a une année ou deux je ne m'en rappelle plus maintenant c'était dans le groupe de la TGA donc travail groupal analytique des ASUG avec l'Institut Tavistock de Londres donc c'était autour de la thématique le leadership diriger ou laisser faire je crois que c'est à peu près ça le titre et donc on s'est retrouvé pendant trois jours à Belle Idée un week-end complet plus le vendredi et l'idée c'est on nous a mis ensemble dans un groupe bilingue français-anglais et il fallait faire des groupes plusieurs groupes et puis entre gens qui ne se connaissaient pas et on devait créer ensemble un événement mais il n'y avait aucune autre consigne et donc on s'est mis par petits groupes et puis on a essayé déjà en premier temps de faire l'intra-groupe s'organiser dans le groupe alors certains groupes se sont organisés de manière collégiale d'autres se sont organisés de manière pyramidale voilà ça c'était la première étape ensuite on a dû faire un travail inter-groupe donc certains ont envoyé des délégués certains ont envoyé tout le groupe en délégation etc. puis essayer de réfléchir déjà comment on s'organisait et entre les différents groupes là ça a été un champ de tension énorme il y avait les groupes qui étaient hyper pyramidaux caricaturellement les médicaux nous on était les sociaux plutôt dans des groupes horizontaux mais il y avait les banquiers etc. et donc chaque groupe c'était très très particulier plus les groupes bilingues où il y avait des traductions qui devaient être faites pendant tout le long donc ça retardait les travaux de tout le groupe et à la fin au bout de quelques jours on s'est mis à devoir présenter l'événement mais on n'a rien réussi à organiser par contre on a eu dans mon groupe qui était un groupe bilingue les deux personnes qui parlaient ni le français ni l'anglais se sont mis à s'exprimer tout seules comme si elles n'avaient jamais suivi ce qui s'était passé et puis à présenter un positionnement alors qu'on n'avait rien décidé donc moi ce qui était hyper intéressant c'est que même sans objet on arrive à s'engueuler tout simplement parce qu'on a une structure de pensée complètement différente et pour moi en plus ça s'est fait à belle idée c'était vraiment une histoire complètement fou on s'est rendu compte que finalement nous on a des séances de travail autour d'objets et ça c'est quelque chose on peut se dire tiens on a au moins un enjeu mais là on n'avait aucun enjeu et c'était complètement délirant et donc je trouve que c'est intéressant de tenir compte de ça finalement nos cultures de travail et je vois dans mon équipe de points jeunes il y a des éducateurs des animateurs c'est des cultures complètement différentes et tant qu'on n'aborde pas ça c'est comment on s'organise on va tout le temps au clash et là c'est quelque chose que voilà c'est une expérience qui a été faite dans un cadre donné qui a duré quand même du temps c'était quand même trois jours mais c'est hyper intéressant de comprendre nos fonctionnements d'équipe par cette expérience et je vous invite à la faire si elle se revit à Genève Merci Michel c'est super intéressant comme expérience parce que ça fait l'écho à ce qu'on a aussi entendu dans le témoignage d'Anne et d'Anaïs mais aussi ce matin sur comment Leila Badis a favoriser l'auto-organisation de son équipe pendant son absence en congé maths et ce qu'on a vraiment comme facteur facilitateur de ces processus-là c'est la participation active de l'équipe à l'organisation et à comment les choses sont mises en place et là j'ai entendu Anne et Anaïs qui ont embarqué les équipes qui ont construit ce processus avec les équipes pour les faire adhérer et dans ce que nous a témoigné Leila ce matin c'était aussi d'emmener l'équipe et qu'elle puisse trouver sa place et les rôles qu'elle a occupé dans l'auto-organisation de cette équipe pour aller vers un mode de gouvernance auto-géré pendant son absence et ton expérience et ton retour sur expérience sur les dynamiques de groupe elle est extrêmement instructive et parlante sur ô combien ça paraît facile comme ça à prime abord mais ô combien c'est difficile quand on est engagé dans ces processus et on se trouve soi-même embarqué dans des drôles de situations parfois merci beaucoup pour ton retour il y a Alain qui veut rebondir Alain je te passe la main volontiers oui merci c'est un rebond à l'expérience de Michel puisqu'il y a travaillé et m'étant formé au Grab Institute donc je pense c'était avec Vega Roberts que vous étiez Michel non ok je n'ai pas retenu ok néanmoins moi je me demandais je ne sais pas si ça fait sens pour vous en vous entendant je me disais c'est vrai que pour permettre à des gens de devenir acteurs et bien c'est qu'ils prennent leur rôle et dans les expériences que vous nous avez partagées c'est en fait on voit bien que c'est la négociation des rôles que je dirais qui est compliquée ou alors il faut que la mission soit très claire je ne sais pas si ça fait écho et je me disais que plus on va rendre l'opportunité aux gens d'être acteurs plus ça nous oblige à prendre du temps à négocier ces rôles de manière explicite je dirais en fait il y a un missou mais aussi intérêt commun je trouve ça très puissant en fait pour rassembler différentes équipes qui ont des intérêts communs pour sortir en fait des guerres de territoire merci à la Tavista qui met l'accent sur la tâche en fait et dans la TGA ce qui travaille groupe à l'analytique de Rémi Barbe aux assujets moi ils m'ont fait jouer des rôles d'hommes frontières dans leur groupe mais moi je ne savais pas de quoi il s'agissait et j'étais là moi j'avais l'impression d'être dans un invité dans un dîner de cons et c'était vraiment un truc incroyable et en même temps très déstabilisant tout le long quand on passe trois jours comme ça avec eux mais on ne se sent pas très à l'aise et en même temps on met tout le temps les pieds dans le plat parce qu'on ne sait pas comment le groupe fonctionne donc c'est hyper intéressant mais c'est déstabilisant si vous la faites cette expérience merci ça nous donne des pistes en tout cas je vous propose je vois le temps qui court et les échanges sont riches merci beaucoup pour tous ces inputs ce que je vous propose c'est qu'on puisse à un moment donné prendre aussi la température de ce collectif et de voir au fond qu'est-ce que ce collectif retient et je me tourne là vers Catherine pour qu'elle puisse nous activer le petit sondage qu'on va lancer au groupe elle vous partage d'ailleurs un lien dans le chat de ce zoom sinon on va aussi peut-être vous partager le code QR de voilà magnifique le code QR pour 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 vous puissiez photographier avec votre smartphone et accéder au sondage ou alors par le lien que Catherine vous a envoyé sur le chat www.multi.com et du coup on pourra recueillir selon vous quels ingrédients constituent la clé du succès pour développer le pouvoir d'agir au sein des équipes partant de ces retours d'expérience de témoignages autour de l'intelligence collective qu'on a pu entendre au travers du témoignage d'Anne et d'Anaïs comme ça on pourra vous laisser le temps de donner vos inputs et puis on pourra partager ce qui sort de commun et des ingrédients que vous retenez comme étant les plus significatifs pour vous les plus pertinents pour pouvoir justement favoriser l'émergence de cette autonomie de ce plus grand engagement et responsabilité possible pour les équipes qui oeuvrent donc on vous laisse quelques minutes pour répondre enfin une minute en tout cas pour répondre au sondage si vous avez un souci vous pouvez toujours nous poser la question dans le chat ou activer votre micro on vous guide volontiers moi j'ai la deuxième question j'ai pas la première question qui s'affiche alors c'est Catherine qui est en drive sur le sur le menti j'ai ce que je souhaiterais expérimenter pour favoriser le pouvoir d'agir c'est la seconde question on va peut-être réinitialiser je te je le remercie on va voir Catherine elle est en train de gérer là ça devrait fonctionner est-ce que vous avez cette question oui vous avez le code vous pouvez accéder par le lien et puis vous avez le code 12 82 17 45 pour accéder au bon sondage et puis alimenter peut-être par des mots clés pour voir quel nuage de mots on va pouvoir recueillir dans quelques instants pour les personnes qui étaient là ce matin certainement beaucoup de commun aussi avec les ingrédients qu'on a pu relever ce matin on pourra ensuite dans la plateforme collaborative partager tous les résultats de ces deux ateliers des sondages et puis vous pourrez parcourir si vous n'y étiez pas aussi voir ce qui a émergé dans l'autre groupe puisqu'on était plus sur le volet de la gouvernance de l'organisation dans les équipes et des nouveaux modèles sans rentrer dans un modèle puisqu'on est convaincu qu'il n'y a pas un modèle et une manière de faire mais qu'il y en a autant qu'il y a d'individus et d'équipes mais il y a des bons ingrédients quand même donc on constitue il y a 16 personnes qui sont sur le sondage active on vous laisse encore juste un tout petit instant pour mettre tous les éléments vous pouvez recueillir je crois plusieurs idées de manière aussi à enrichir le voilà Catherine je te propose qu'on découvre cette image ensemble alors n'hésitez pas Anne et Anaïs parce que quelque part c'est aussi un feedback de votre témoignage de ce qui a été recueilli est-ce qu'il y a des éléments que vous questionnez ou est-ce qu'il y a des choses enfin voilà est-ce que c'est représentatif du témoignage que vous avez amené est-ce que vous vous retrouvez dans ces mots-là est-ce que on voit beaucoup de confiance la confiance qui est un ingrédient qui revient beaucoup alors j'ai dû mettre mes lunettes c'est un tout petit sur mon iPad mais c'est marrant enfin non c'est pas marrant mais c'est vrai que je crois pas qu'on ait utilisé le mot confiance à aucun moment de notre témoignage je me rends compte maintenant en même temps pour moi c'est souvent on dit que c'est comme un prérequis puis finalement pour moi c'est plutôt une résultante que quelque chose qui est donné comme ça et sur lequel il est il est presque difficile d'agir directement c'est enfin dans le sens que effectivement il faut enfin je parlais de suffisamment de confiance aussi en soi dans cette peut-être sécurité psychologique pour justement sortir de l'aspect territoire qui permet du coup cette confiance après droit à l'erreur je pense ça parle parce que ça fait écho aussi à l'humilité et le fait de si on vient vers l'équipe en disant ben là j'ai pas fait bien je me suis trompée puis de le faire de façon assez spontanée ça veut aussi dire qu'on a assez de sécurité intérieure puis on autorise du coup à le faire et je trouve ça très puissant aussi dans le management aussi d'une équipe effectivement je pense que vous avez aussi mis intervenants externes à des moments c'est intéressant d'avoir un apport extérieur et de permettre l'expression ailleurs de quelque chose mais tout en étant très présent aussi au niveau leadership on ne dit pas ben tiens c'est l'intervenant externe qui le fait puis on n'est plus impliqué et ça c'est aussi un aspect qui était important que je vous remercie aussi d'avoir fait sécurité psychologique remise en question authenticité le soutien l'autonomie le dialogue ouvert on a aussi se dire les choses beaucoup de choses autour de la communication qui étaient aussi des ingrédients qu'on a beaucoup retrouvés ce matin dans la notion d'authenticité de transparence qui finalement favorisent et portent une communication la facilite est-ce qu'il y a des réactions oui Juste une dernière chose et puis après je vous laisse l'autre réaction aussi Anne et d'autres de cette séance je réfléchissais à Marco comment on aurait pu faire aussi à l'intervention de Marco comment on aurait pu faire pour éviter ce conflit après je ne sais pas s'il faut à tout prix éviter les conflits parce que j'ai l'impression ils seront toujours là moi j'avais un espèce d'idéal de vivre l'hospice général en harmonie sans conflit un peu un espèce de vupieux comme ça qui empêche peut-être justement d'aborder les poissons à mettre sur la table et à parler des cailloux et finalement en fait ces conflits et ces moments ces obstacles permettent justement cet ajustement mutuel et que si on le prend comme un processus normal d'expérience et d'apprentissage en fait ils ont tout leur sens en fait et vont accroître justement l'autonomie et le pouvoir d'agir de chacun en développant leurs compétences dans ces aspects-là merci beaucoup merci pour pour vos retours est-ce que ça suscite d'autres réactions ce nuage de mots pour ceux qui étaient là ce matin je trouve qu'on retrouve pas mal de choses c'est beaucoup d'ingrédients similaires s'il n'y a pas d'autres réactions peut-être la deuxième slide que vous avez vue apparaître tout à l'heure vous pouvez la garder sur votre smartphone on la partagera ensuite avec vous on partagera vos réponses sur la plateforme Social Hub Collaborative maintenant j'aimerais beaucoup me tourner vers Anouk qui est depuis une heure et demie plus d'une heure et demie en train de dessiner pour pouvoir capter et illustrer les idées tous les échanges qui ont eu lieu là c'est pas un exercice facile Anouk tu es toujours avec nous absolument est-ce que tu t'arrives à nous partager du coup le fruit je suis en partage normalement tu ne l'as pas non on ne voit pas ton enfin moi je ne vois pas on n'est pas sur la tablette on va te laisser juste te connecter et puis partager avec nous le résultat pendant ce temps si les personnes qui sont encore avec nous vous pouvez toujours nourrir le menti voilà super merci magnifique alors on te laisse peut-être nous raconter un peu ce que tu as pu capter de tous ces échanges c'était riche il y a eu beaucoup de choses alors effectivement comme ce matin très riche cet après-midi je vous remercie c'est pas toujours facile à suivre du coup ça va très très vite alors moi ce que j'ai relevé déjà dans un premier temps c'est un peu les valeurs que Sibyl tu as évoqué les valeurs de l'hospice donc avec l'intelligence collective ici avec la notion de co-construire des principes innovants toute la réflexion que vous avez et qu'on a en partie aujourd'hui et puis la notion d'être collaborateur effectivement de mettre en action les gens avec qui on travaille et de l'intérêt que ça a et effectivement tu as évoqué dans l'introduction la notion de changer la position manageriale avec cette idée anciennement d'un manager assis sur son expertise et qui maintenant a plus tendance à devoir valoriser l'intelligence collective donc ça c'était par rapport à ton introduction ensuite il y avait un peu l'apparition des problèmes donc un problème de cohésion entre deux équipes avec des difficultés d'écoute une collaboration qui semblait insuffisante à Anne et à Anaïs des problèmes organisationnels tout ça qui créait des frustrations des tensions dans les équipes et ensuite l'interrogation sur quel processus engager pour essayer de pallier un peu de pallier à ces petits problèmes alors ce qui a été évoqué de façon assez donc c'était la notion d'avoir un objectif commun également on est revenu à plusieurs reprises sur les intérêts communs le sens commun qui sont effectivement là pour cimenter on va dire la collaboration ce que j'ai cru comprendre au sein de vos équipes et qui permettent de co-construire une œuvre commune voilà c'était l'idée de fabriquer une œuvre un peu commune grâce à tout ça ensuite ce que j'ai relevé c'était la remise en question des managers mais aussi des équipes la notion et l'intérêt de valoriser l'intelligence émotionnelle de chacun le besoin également de passer du temps sur nous-mêmes afin d'améliorer la collaboration on a pas mal parlé aussi le feedback a été souvent relevé comme étant quelque chose qui est très très important pour avancer au sein de vos équipes et puis il y avait la notion d'humilité ici la notion d'authenticité aussi voilà et puis sur la fin j'ai fait un petit dessin de ce qui était ma compréhension de la coopération au milieu de tout ça donc j'ai repris la notion du respect des individus d'une participation active et de la notion que chacun a réellement un rôle et que chaque individu participe et crée quelque chose de global voilà et qui sert tout le monde waouh c'est un magnifique arc-en-ciel j'aime beaucoup la coloration et la de prendre les couleurs et c'est vrai que chaque individu incarne quelque chose et un être et cet être là il se il se il se il se mélange à ce collectif et c'est la richesse qu'il y a à vivre dans ces collectifs là c'est super en tout cas bravo pour ce travail qui est réalisé là c'est une belle belle synthèse bien bien captée de tout ce qui a été dit est-ce qu'il y a des réactions des collègues est-ce qu'Anne et Anaïs quel écho ça fait pour vous est-ce que vous vous retrouvez dans ce dans ce visuel là en tout cas moi il y a beaucoup de 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 notions que que j'ai entendues venant de ma bouche tant de celles d'Anaïs qui ressortent là et j'aime bien effectivement les aspects de couleur le petit carré et le le petit rond jaune avec la collaboration qui ne se fait pas complètement je trouve sympa moi ça me parle en tout cas merci merci à vous merci beaucoup magnifique merci beaucoup à nous pour ce travail est-ce que vous pouvez donner merci à tous merci à toi vous pouvez donc Catherine peut-être moi en tout cas je tiens vraiment à sincèrement vous remercier pour vos témoignages on approche à la fin de cet atelier et merci infiniment pour tout ce que vous avez partagé de manière authentique avec nous merci à Anouk pour ce visuel magnifique à Alain et puis à Philippe qui nous a quittés et Michel qui est beaucoup intervenu qui nous a mené plein d'éléments très riches en TGA on se réjouit d'exploiter on va peut-être explorer des nouvelles pistes en tout cas j'espère que vous garderez dans ce collectif qui a été présent aujourd'hui des éléments qui pourront en tout cas nourrir enrichir continuer à nous faire évoluer tous dans nos environnements où on se trouve et travailler ensemble dans ces dynamiques-là et dans ces élans c'est vraiment top merci pour votre participation et puis Catherine je te laisse peut-être nous guider sur les liens pour le feed Tami voilà merci beaucoup Tami tu veux nous guider sur les liens que tu as apportés pour avoir les feedbacks aussi des participants oui je vous remercie tous effectivement pour ces échanges je vous ai mis le lien sur notre plateforme contributive donc Social Up où là vous pouvez retrouver tous les supports vous retrouverez aussi des ressources qu'on va vous mettre à disposition autour de cette thématique-là vous retrouverez également l'enregistrement de cet atelier-là et ce sera un espace vous pouvez vous rendre on pourra continuer à discuter autour de cette thématique et effectivement n'hésitez pas à contribuer aussi à partager soit des ressources soit des ressentis et aussi avant de partir si vous pouvez nous donner un feedback on parlait du feedback c'est aussi l'occasion de se dire on a développé un mur des compétences et puis un mur des feedbacks et nous donner rapidement vos impressions par rapport à l'atelier de cet après-midi merci de cet après-midi merci de cet après-midi merci de cet après-midi merci de cet après-midi